Ça y est, ils l'ont fait, ils sont qualifiés, ils ont fait le boulot. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le débrief de la victoire de l'Argentine face à la Pologne. C'est un match quand même qui était sous pression, sous tension, parce que les Argentins, avant ce début du match, même moi, j'étais un peu stressé parce que je me disais que le scénario catastrophe aurait pu arriver, ça aurait pu être le dernier match de Lionel Messi durant cette Coupe du Monde, mais il n'en a rien été. Ils ont maîtrisé leur adversaire du début à la fin du match. On va parler bien sûr aussi de la prestation de la Pologne, qui honnêtement a été vraiment au-dessous de la moyenne, mais ce soir, c'est l'Argentine que je vais mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve petit à petit l'Argentine qu'on a connue avant le début de cette Coupe du Monde. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par PUBG Mobile. PUBG Mobile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu mobile free-to-play battle royale, l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde, avec plus de 50 millions de joueurs actifs quotidiens sur le jeu et avec plus d'un milliard de téléchargements total dans le monde. Vous pouvez participer à des jeux en solo, en duo ou en équipe dans les battles royales ou les différents modes de jeu. Avec 6 maps assez différentes et uniques dans ce jeu, vous pourrez également profiter de skins, notamment grâce à la collaboration avec des partenaires comme Spider-Man No Way Home ou alors The Boys. Donc ces skins-là seront disponibles dans le jeu. Et comment ne pas vous parler de lui, les amis ? Pas besoin d'expliquer davantage ce que Lionel Messi représente pour nous sur cette chaîne. PUBG Mobile aura l'incroyable privilège de compter sur Messi. Il va rejoindre donc PUBG Mobile durant cette Coupe du Monde en tant que collaborateur et vous aurez des activités d'exploration par exemple en rapport avec Messi et débloquer du contenu gratuit en rapport avec lui. Il pourrait également profiter des chaussures en or de Messi, le soulier d'or comme on dit, pour pouvoir bénéficier d'un sprint supplémentaire dans les maps comme Erangel, Livik, ainsi que Nusa. Il y aura énormément de contenu customisable en rapport avec Messi, que ce soit des skins, des armes, des sacs. Durant toute la campagne avec Lionel Messi, vous aurez ça et beaucoup plus. Enfin, avec l'événement de la Coupe PUBG Mobile, Global Chicken, vous aurez des parcs de foot personnalisés, des véhicules de foot, des terrains de foot en mode carnaval et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à télécharger PUBG Mobile à travers mon lien dans la description pour pouvoir profiter des collaborations avec Lionel Messi ainsi que des événements reliés à la Coupe Global Chicken. Encore une fois, le lien sera en description. Bah tiens, en parlant de Lionel Messi, on va tout de suite commencer par lui. On va attaquer le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont encore une fois critiqué après son péno. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, Lionel Messi a fait un match incroyable. Alors, les anti-Messi te diront que oui, aujourd'hui, si son équipe gagne, c'est pas grâce à lui. Tu as Julien Alvarez qui fait un gros match, qui marque. Tu as Macalister derrière aussi, qui ouvre le score. Lionel Messi, lui, il rate un péno. Pour moi, c'est un raccourci qu'on peut prendre pour terminer Lionel Messi. Alors, on va parler du péno. Pour moi, déjà, le péno, avant même qu'il ne tire le péno. D'abord, est-ce qu'il y avait péno ? On peut naturellement se poser la question. À titre personnel, je n'aurais pas sifflé péno. Même si, c'est vrai, qu'il y a contact entre Chesny, désolé si encore je détruis son nom, et Messi. Maintenant, est-ce qu'il touche le ballon, le gardien ? Je ne sais pas. Du coup, tu rates le ballon et puis tu touches le joueur, même si c'est avec la main. Normalement, s'il y a faute, il y a faute. Maintenant, est-ce que c'est un contact assez accentué pour qu'on siffle un péno ? Parce que des contacts comme ça, ça arrive assez régulièrement dans une surface entre des gardiens et des attaquants. Je ne sais pas si ça méritait un péno. Toujours est-il que le péno, il a été manqué. Mais, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que Messi s'est arrêté pour tirer le péno, j'avais un pressentiment qu'il allait le manquer. Pourquoi ? Parce que Messi, ça va être drôle, ce que je vais dire là. Ça va même surprendre certains. Ce n'est pas un mauvais tireur de péno, Messi. Le truc, c'est que l'image de Messi qui rate les péno, un joueur qui rate les péno, elle est là parce que Messi, il ne rate que les péno qui sont souvent les plus importants, les plus médiatisés, les plus attendus, quelque part, par la planète entière. Parce qu'on se rappelle encore de son péno manqué face au Real Madrid avec le PSG, son péno manqué avec le Barça contre le PSG, son péno contre Chelsea, plein de péno comme ça, qui font que sa légende aujourd'hui est entachée de ça, selon laquelle je veux dire, Messi est un mauvais tireur de péno. Pourtant, Messi, en saison régulière, c'est des péno qu'il te met. Pourquoi ? Parce que la pression qu'il a au moment de tirer les péno les plus décisifs, c'est une pression qui pèse sur lui. Et ça, c'est devenu maintenant une constante. On le remarque de plus en plus. C'est un joueur qui, lorsque la pression est extrêmement élevée pour un péno, il y a de grandes chances qu'il rate. Je préfère encore le voir tirer un couvrant qu'un péno lorsque tous les yeux sont rivés sur lui comme ça. Donc, j'étais persuadé qu'il allait le manquer. Et il a manqué. Mais derrière, Messi, il fait un grand match. Que ce soit dans la... Aujourd'hui, pour moi, il a fait un match de meneur de jeu. Il a distribué des caviards. Il aurait pu terminer avec deux, trois passes décisives. Limite. Il a distribué pas mal de caviards pour Hakunia de l'autre côté qui n'a pas arrêté de renvoyer des ballons sur Namek ou sur Pluton, je ne sais pas. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de se dire qu'on retrouve petit à petit l'Argentine qu'on a connue avant le début de cette Coupe du Monde. Parce que ce soir, Messi n'a pas été décisif. Que ce soit par le but ou même par une passe décisive. Mais derrière, à côté, il y a d'autres joueurs qui ont pris plus de responsabilités. Et là, j'aimerais parler de qui d'abord ? De Rodrigo de Paul. Oui, des gens ne vont pas trouver ça. Ils vont trouver ça même assez bizarre. Mais moi, je trouve que Rodrigo de Paul, ce match-là en tout cas, il a step-up. Il a beaucoup mieux joué que lors des deux derniers matchs. Pas compliqué, vous me direz. Mais j'ai un peu retrouvé le Rodrigo de Paul de la Copa América, par exemple. Qui était beaucoup plus disponible. Qui distribuait. Qui a beaucoup taclé, récupéré des ballons. C'est comme ça qu'on a envie de le voir. J'espère qu'il continuera comme ça. D'autre côté, tu as McAllister qui lui aussi fait un gros match. Il est buteur en plus. Il ouvre le score. Di Maria également qui a été intéressant. Que ce soit à droite comme à gauche. Il a été percutant, pardon. Il a permis à l'Argentine de se créer pas mal d'occasions. J'étais dégoûté qu'il sorte. Si vous savez d'ailleurs pourquoi il est sorti, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il ne tient plus 90 minutes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait un gros match Di Maria. Et comme on ne peut pas parler de Julian Alvarez, alors lui, c'est une pépite. Manchester City, je ne sais pas. Ils ont de la chance de l'avoir parce que lui, ça va être un joueur très intéressant dans le futur. Le but qu'il met, quel goal à Zoh. La combinaison avec Enzo Fernandez, il me semble que c'était lui. Lui aussi fait un gros match. Et la combinaison, je veux dire, du but de l'Argentine au deuxième but, il était exceptionnel. Et c'est cette Argentine-là qu'on a vu quasiment depuis leur victoire en Copa América jusqu'à avant le début de la Coupe du Monde. Et ça fait plaisir de voir qu'ils ont ça en eux. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que je pense que c'est vraiment mental leur problème, que c'est un blocage, qu'une fois que ça ira mieux, c'est une équipe qui peut jouer libérée, qui a les qualités de montrer beaucoup plus que ce qu'ils ont montré depuis le début de la Coupe du Monde. Maintenant, derrière, évidemment qu'à l'absence de Lo Celso se ferait ressentir au bout d'un moment, mais s'ils réussissent à trouver des alternatives tactiques comme ça pour pallier à ce manque de création au milieu avec l'absence de Lo Celso, ils peuvent aller très très loin. C'est une équipe qui commence petit à petit à monter en puissance et là, ils vont affronter en plus l'Australie. Donc voilà, ils ont le temps de voir venir, de peaufiner certaines choses avant d'affronter une meilleure opposition. Je pense qu'ils vont battre l'Australie. En tout cas, j'espère. Mais ce qui fait plaisir aussi au-delà de cette victoire de l'Argentine, c'est que la Pologne de Lewandowski, notre Robert Lewandowski du Barça, est également qualifiée malgré leurs prestations de terroristes. Parce que là, ce soir, les Polonais, ce qu'ils ont fait, c'est d'envoyer des ballons à Lewandowski en mode, vas-y, débrouille-toi, t'es un contre un million d'Argentins, fais ce que t'as à faire, nous, on reste derrière, on te regarde. C'est littéralement ce qu'ils ont fait durant tout le match. Et s'ils continuent comme ça, ils vont très vite se faire sortir en 8e de finale. Mais au moins, je reste extrêmement content pour Lewandowski. Il y avait eu une petite polémique naissante avec les anti-Messi parce qu'il y avait Lewandowski qui avait fait une faute sur lui, une double faute même parce qu'il n'arrivait pas à prendre le ballon à Messi. Et voilà, Messi avait eu un petit geste d'humeur. Il y avait des gens qui commençaient à dire ouais, Messi, il n'est pas sympa, méchant Messi, voilà. En fait, ça a été ça. Tout le match, j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui voulaient salir Messi depuis son péno manqué. Ah ouais, ce n'est pas grâce à lui que l'Argentine gagne. Mais ça, je pense qu'on est habitué aujourd'hui avec le clubisme, avec les gens qui préfèrent certains joueurs qui détestent d'autres. Du coup, malheureusement pour eux, ça, cet incendie a été éteint dès le coup de sifflet final. Messi, on le voit avec Lewandowski, il s'échange des mots et en exclusivité, j'ai réussi à voir les mots que Messi a dit à Lewandowski. C'était 14 secondes après la fin du match. L'échange a duré 5 secondes et Gilles Favard nous a fait un teasing. Il sait ce qu'a dit Cristiano Ronaldo à Laurent Blanc. Nous avons donc cette exclusivité mondiale, je vous donne la main, mon cher Gilles. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non. Messi, je vous le dis. Il va peut-être rester à Paris, Laurent Blanc, on n'en sait rien. Il lui a donné son numéro de téléphone ? Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit tu m'appelles, je te suivrai, tu sais qu'il l'a connu quand il était à Manchester. Il lui a donné son numéro de téléphone. Il lui a dit Sous-titrage FR ?